Maison Adam Bonjour tout le monde. Lors de notre dernière visite à l'AudioFest 2023, on a eu la chance d'entendre les nouvelles enceintes Bison Twin Tower de Totem. Et on avait tellement été impressionnés par la démo et leur rapport qualité-prix qu'on s'est empressés de communiquer avec les gens de Totem pour offrir cette belle marque chez Maison Adam. Cette vidéo, c'est justement pour vous donner notre avis final sur les Bison Twin Tower avec lesquels on a passé beaucoup de temps à écouter plusieurs styles musicaux, mais aussi comparés avec des enceintes de prix similaires. Et juste un petit récapitulatif, pour Totem, les Bison sont là pour remplacer leur série Sky. Trois modèles sont disponibles avec la Bison Moniteur, la Bison Tower et la Bison Twin Tower, qui est le sujet de cette vidéo. Je rappelle aussi que les Bison, comme tous les produits haut de gamme de Totem, sont fabriqués au Québec. D'ailleurs, on peut vraiment être fier d'une compagnie audio comme Totem, qui a réussi depuis des dizaines d'années à tirer son épingle du jeu à travers le monde, dans un milieu aussi compétitif qu'est l'audio. Donc, quand on évalue une enceinte chez Maison Adam, pour la décrire, on fait généralement référence à deux aspects principaux, qui sont l'image sonore et l'équilibre sonore. Ce qu'on veut dire par image sonore, c'est ce qui donne l'impression d'assister à un concert, avec le positionnement précis des musiciens, où on a par exemple le bassiste à gauche, le guitariste à droite, ou encore le batteur qui est plus au fond. Il y a ensuite cet élément qui permet de conserver le plus possible cette sensation d'être un concert, mais même si on n'est pas parfaitement en axe avec nos haut-parleurs. Une caractéristique qui permet de conserver la même qualité d'écoute, même si notre environnement ne permet pas un positionnement parfait des enceintes ou encore de la position d'écoute. Ce qu'on peut dire, c'est que les bisons Twin Tower relèvent ce premier aspect sans difficulté. L'image sonore est large, le positionnement des instruments est précis et on a une véritable profondeur de son qui est vraiment impressionnante, surtout pour des enceintes aussi compactes. Cette profondeur donne de la chair à la musique et rend l'écoute très agréable. Après comparaison avec plusieurs marques à prix comparable et même parfois plus dispendieuses, les bisons Twin sont plus efficaces que la majorité pour ce qui est de conserver leur image stéréophonique sur un grand espace d'écoute. C'est-à-dire que même si on est plus près de l'enceinte de gauche ou de celle de droite, on ne le perçoit presque pas. L'autre aspect, c'est celui de l'équilibre sonore, c'est-à-dire de voir si les aigus, les médiums, les bars sont reproduits de manière fidèle mais aussi harmonieuse. Pour les aigus, Totem utilise un tweeter à dôme souple plutôt qu'un tweeter à dôme métallique. Le tweeter à dôme souple sur les bisons offre de la clarté mais aussi beaucoup de détails, permettant par exemple de reproduire avec fidélité les rives de guitare les plus rapides. On lui reconnaît aussi beaucoup de douceur. Alors que beaucoup de tweeters deviennent scintillants à haut volume, ce n'est pas le cas avec ceux des bisons. Les aigus demeurent douces et linéaires, même à haut volume. Une caractéristique qui permet d'ailleurs à ses enceintes de conserver une belle qualité sonore même dans un environnement où l'acoustique n'est pas favorable à cause de la réverbération causée par exemple par la hauteur des plafonds ou d'une fenestration abondante. Le médium des bisons Twin est aussi très intéressant. On a cette ouverture et cette richesse qui est assez proche ailleurs de ce qu'on retrouve sur certains modèles de Bowers & Wilkins. C'est d'ailleurs cet ajustement avec celui du tweeter qui donne à cette paire d'enceintes cette sonorité particulièrement riche mais aussi très chaleureuse. Pour ce qui est des basses, ce qui est certain c'est que les Twin Towers ne les craignent pas. Elles sont capables de reproduire un spectre très large, sans distorsion et vrombissement. Que ce soit des basses de musique électronique comme celles qu'on entend sur le titre de Billie Eilish Bad Guy ou des basses ultra rapides et chargées comme la batterie sur le titre Luxe Eternal du dernier album de Metallica, elles impressionnent par leur dynamique et leur précision. Bref, les bisons Twin Towers confirment ce qu'on a entendu des basses à l'Audio Fest et sont pour nous un vrai coup de coeur. Elles sont parmi les enceintes les plus polyvalentes que nous avons faites. C'est-à-dire que leur conception garantisse un son linéaire et équilibré dans presque n'importe quel type d'environnement et pour n'importe quel type de musique que vous soyez plutôt classique, rock ou populaire. Pour ce qui est du mariage, chez nous, c'est vraiment avec les amplificateurs Cambridge et Rotel qu'on a obtenu les meilleurs résultats avec ces enceintes. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore visitez notre site web sur MaisonAdam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.